Alerte danger, alerte danger, il y a nos amis de reportage aux frontières de la santé et de la médecine. La nouvelle administration Trump va encore assouplir les règles déjà laxistes sur les compléments alimentaires. Alors la promesse de nominer Kennedy Jr. est une menace ! Et attends, ne ris pas ! Le mec, il est professeur à Harvard Medical School, Boston Children's Hospital. Elle est directrice de l'initiative, bon je t'en passe. Souviens-toi de ce que je viens de te dire, et Raffoul est professeur adjoint de sciences nutritionnelles à l'université de Toronto. Tu vas voir, quelques lignes plus bas, tu vas... Enfin je te dis que ça. La communauté médicale s'inquiète du sort de la science et de la médecine fondée sur l'épreuve. Si Trump tient sa promesse de laisser Kennedy se déchaîner contre les principales agences de santé du pays, alerte ! Kennedy a été à juste titre largement condamné, enfin condamné, je crois pas qu'il a été condamné par la... comment ? Par la justice, il a été condamné pour ses opinions contradictoires, anti-vaccin et pro-ivermectine, les deux à la fois. De nombreuses entreprises opérant dans le domaine de la santé se méfient de l'influence potentielle de Kennedy dans une administration Trump. Mais il y en a une qui se réjouit probablement de la perspective d'un laisser-aller gratuit de la part des autorités fédérales. Les compléments alimentaires, enfin le marché du complément alimentaire se réjouirait. Cela nous inquiète car les dangers des compléments alimentaires, en particulier ceux vendus sous de fausses allégations de perte de poids et de renforcement musculaire sont évidents. Cet été, une autre étude accablante, je t'en avais parlé, tu vas voir, tu vas rigoler, accablante a été publiée, mettant en garde le public contre deux toxines hépatiques. L'extrait de thé vert, enfin pour ceux qui suivent, je t'en avais parlé. C'était n'importe quoi. Enfin je veux dire, tu lis l'étude, ce qui est accablant c'était de lire l'étude. Mais ça montrait absolument rien. Le thé vert, un ingrédient courant dans les compléments alimentaires pour la perte de poids. Et attends, accroche-toi, tu vas voir, le mec il harvarde. L'ashwaganda, un ingrédient courant dans les compléments alimentaires pour le renforcement musculaire. L'ashwaganda pour prendre du muscle. Je ne sais pas où ils ont vu ça les mecs. Mais d'un autre côté, je ne suis pas diplômé d'Harvard. Enfin remarque, est-ce qu'il est diplômé d'Harvard, il y enseigne. Les filles et les jeunes femmes qui utilisent ces produits ont près de six fois plus de risques d'être diagnostiquées d'un trouble alimentaire en quelques années seulement. Alors, est-ce que, comment, si tu utilises des compléments alimentaires, tu vas avoir des troubles alimentaires ou c'est parce que tu as des troubles alimentaires ? Est-ce que, alors dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu as pris des compléments alimentaires et tout d'un coup, hop, tu as eu des troubles alimentaires ? Aïe, 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 aïe. Que les jeunes utilisent ces produits parce qu'ils souffrent déjà d'un trouble alimentaire non diagnostiqué ou qu'ils les utilisent dans un cadre d'un schéma de symptômes qui s'aggravent et conduisent à un trouble alimentaire. Dans un cas comme dans l'autre, les vendeurs profitent des problèmes de santé mentale des enfants. Euh, pourquoi des enfants ? Enfin, je vois plus, enfin, les enfants, ouais, des jeunes, alors, mais, bon, des enfants. Enfin, juste avant l'élection, Kennedy, qui n'a aucune formation en santé publique ou en médecine, ben, peut-être qu'il sait que la Chouaganda, ça ne fait pas prendre de muscles, hein, a publié sur la plateforme X d'Elon Musk, aïe, 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 fait comme moi, ouuuuh, sa déclaration de guerre contre la FDA. Il a menacé la guerre de la FDA contre la... Alors, c'est Kennedy qui parle, hein. La guerre de la FDA contre, je te l'avais déjà lu, contre la santé publique est sur le point de se terminer. Cela comprend sa suppression agressive des psychédéliques, des peptides, des cellules souches, du lait cru, des techniques, alors, de, comment, euh, d'oxygène hyperbar, des composés chélateurs, de l'ivermectine, de l'hydrochloroquine, des vitamines, aïe, 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 enfin, je dis ça pour l'hydrochloroquine et l'ivermectine, pas les vitamines. Des aliments propres. Alors, j'ai toujours pas compris, personne m'a trop dit du soleil, on m'a dit que c'est pour les, comment, les crèmes anti... Mais je sais pas, je sais toujours pas. De l'exercice. Alors, pourquoi on veut de l'exercice ? Il veut que les gens... Ah, j'imagine, le mec, le nazi, il veut que les gens fassent plus d'exercice. Aïe, 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 aïe. Et de tout ce qui fait progresser la santé humaine. Alors, c'est Kennedy qui parle, il est pour faire feu de tout bois pour ce qui... Ah, ça, c'est mal. Aïe, 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 de progresser humaine. Et ne peut pas être breveté par l'industrie pharmaceutique. Donc, en fait, il veut aider à développer tout ce qui ne peut pas être breveté par l'industrie pharmaceutique sous couvert que... Ah, je sais pas si c'est vrai. D'ailleurs, ça ne doit pas être vrai. Que l'industrie pharmaceutique empêche les cellules souches, empêche les peptides, etc. Parce qu'ils ne peuvent pas les breveter. Mais je n'y crois pas. Parce que c'est quelqu'un d'Harvard. Si vous travaillez... Alors, c'est toujours Kennedy qui parle. Si vous travaillez pour la FDA et que vous faites partie de ce système corrompu, j'ai deux messages pour vous. Conservez vos dossiers, parce que t'as pas le droit de les détruire si ils sont en prison. Et faites vos valises. Ça, c'était toujours Kennedy qui parle. Alors là, nos amis d'Harvard reprennent le... Nous sommes particulièrement préoccupés par le fait qu'il est souligné que les nutraceutiques, un sous-type de complément alimentaire, les hormones peptidiques, un édulcorant courant... Alors, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'hormones peptidiques dans... Des stéroïdes... Ouais, il y en a eu, mais des hormones peptidiques. Le mec qui met des peptides dans ses compléments... Ouais, enfin, j'ai pas vu ça spécialement. Un édulcorant courant dans les compléments alimentaires vendus pour la perte de poids et pour le développement musculaire font progresser... Alors, nous sommes... Ah oui, ils sont contre le fait de dire que les peptides et... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Les peptides et puis quoi ? Qui font progresser la santé. Les peptides peuvent être extrêmement dangereux et sont largement promus sur les réseaux... Aïe, 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 sur les réseaux sociaux... Auprès des jeunes ! Et sont interdits par le ministère de la Défense pour les militaires. Il n'y a rien à voir. Les militaires n'ont pas le droit d'en prendre comme s'il y avait des tests pour eux. Ah, et l'agence mondiale antidopage pour les athlètes de compétition. Ben, moi je suis pas militaire et je fais pas de compétition, donc... L'absence de réglementation signifiera de la part de la FDA... Alors, en l'absence de réglementation significative de la part de... L'industrie des compléments alimentaires prendra sans aucun doute la position de Kennedy... Comme un laissé-passer pour promouvoir sans relâche... Ces produits trompeurs et prédateurs. Nous avons récemment publié une étude... Sur les vidéos TikTok. Ah là, ah là, ah là... T'imagines ? Ils ont publié une étude sur ce qu'ils avaient vu sur TikTok. Faisant la promotion de compléments alimentaires pour la perte de poids et le développement musculaire... Auprès des jeunes. Et nous avons constaté qu'aucune vidéo ne fournissait de preuves scientifiques de l'efficacité des produits. Et qu'aucune ne révélait l'identité des sponsors commerciaux. Aïe, 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 c'est mal. Heureusement que Harvard est là pour nous sauver. Ce printemps, New York est devenu le premier état américain à interdire la vente de compléments alimentaires aux enfants... Enfin, aux mineurs, je crois. On en avait déjà parlé dans une autre vidéo. T'imagines ? T'as 15 ans, 16 ans, t'as pas le droit... Moi, je crois... Alors, j'avais quel âge quand j'ai acheté mon premier complément alimentaire ? Je sais pas, 15... Peut-être 16 ans, 17 ans... Ah, c'est la prison. Direct, c'est la prison ! T'imagines ce que j'ai... Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Heureusement que c'était pas à New York. Eh oui. Alors, je te répète, mais c'est ridicule... Enfin, c'est ridicule... Non, c'est pas ridicule, c'est tout à fait sérieux, ce que je te dis. Ce printemps, New York est devenu le premier état américain à interdire la vente de ses compléments alimentaires aux enfants. Eh, je crois qu'ils ont le droit d'acheter de la protéine en poudre. Il s'agit d'une grande victoire ! Pour la santé... Ah, c'est sûr que là, ça, c'est... Tu peux acheter toutes les drogues que tu veux, mais t'as pas le droit d'acheter un complément alimentaire. Une vitamine. Eh, papa, je me suis fait arrêter, j'ai acheté des vitamines. Ouais, t'as ramené la coke ? Ah oui, ça, oui, ça, oui. Il s'agit d'une grande victoire pour la santé publique, menée en partie par un groupe courageux de défenseurs des droits des adolescents avec lequel nous travaillons. Ouais. Bah, pfff, ouais. Nous espérons que d'autres états suivront l'exemple. Et, en fait, l'Assemblée de l'État de New Jersey a récemment adopté une loi similaire à une large majorité, renvoyant le projet de loi... Bon, après, euh... Des équipes d'adolescents et de jeunes adultes d'une demi-douzaine d'États se préparent à la lutte. Et oui, ils vont lutter. Et nous serons là avec eux, pour partager des données scientifiques, montrant que ces produits sont dangereux, inefficaces et exploiteurs. Cela devrait être une évidence pour les décideurs politiques. Mais que font les décideurs politiques ? Mais l'industrie des compléments alimentaires est riche et impitoyable. On croit... Je te jure, mais... Attends, je te remontre la date, j'ai pas à préciser la date. Parce que c'est... Mais c'est des... Quelle est la date ? De toute manière, 11 novembre 2024. Harvard, je te... Attends, les mecs, c'est Harvard, Medical School, Boston Children's Hospital. Et l'autre, il est où ? Université de Toronto. Attends, je te relis la phrase. Allez, putain, mais les mecs... L'industrie du complément alimentaire... Alors, merde, où on est ? Mais l'industrie du complément alimentaire est riche et impitoyable. Non seulement elle commercialise ses produits avec une multitude d'allégations trompeuses, mais elle inonde également les états de désinformation et mène une attaque en règle contre la recherche scientifique et les chercheurs comme nous. Je ne ris pas du tout. C'est la même stratégie utilisée par les grandes entreprises du tabac, de tabac et de sucre. Incroyable. Il nous incombe, heureusement qu'ils sont là pour nous sauver. Il nous incombe à tous de reconnaître ses tactiques et d'être prêts à riposter pour protéger la santé de nos enfants. Les lobbyistes, les méchants lobbyistes des compléments alimentaires, pour la perte de poids, s'efforcent de saper les principes scientifiques solides de trois manières qui pourraient être particulièrement convaincantes pour une nouvelle FDA de l'ère Trump. En fait, ça veut dire que le méchant lobbyiste du complément alimentaire pourrait servir d'un assouplissement de la loi du FDA. Promouvoir la pseudo-science pour se donner une apparence de crédibilité. Les groupes de pression de l'industrie, alors de l'industrie du complément alimentaire, financent la pseudo-science et les études financièrement conflictuelles sans divulguer pleinement les liens de ces études avec l'industrie. Je ne sais pas où ils ont vu ça. Je te lis les trucs régulièrement. Normalement, c'est écrit assez clairement. Jusque-là, moi, j'étais toujours lu des trucs. Alors, peut-être qu'il y a des études qui sont publiées sur TikTok. Je ne les connais pas, celles-là. Par exemple, au moment même où les données scientifiques établissant un lien entre les compléments alimentaires pour la perte de poids et les troubles de l'alimentation chez les jeunes gagnent en résonance auprès des législateurs de l'État, la principale association professionnelle du secteur, le mal-nommé Concile for Responsible Nutrition, aïe, 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 a financé la rédaction d'un article publié dans Nutrients. Aïe, 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 ça, c'est un journal, je crois que c'est chinois. Aïe, aïe, aïe. Par un auteur qui est consultant commercial pour l'industrie des compléments. Aïe, 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 mais c'est conflit d'intérêts, mais je n'en peux plus. Pour défendre l'industrie, cet article affirme de manière trompeuse que les compléments alimentaires sont couramment utilisés dans le traitement des troubles de l'alimentation. Pourquoi pas. Il fait même référence à l'utilisation de compléments alimentaires comme normes de soins. Aïe, 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 mais quelle honte ! Pour les troubles de l'alimentation. Bah oui, quelqu'un qui a des troubles de l'alimentation, s'il prend des vitamines, des trucs comme ça, ça peut toujours aider. Je sais pas. Ah, je sais pas. En fait, le type de compléments alimentaires riches en calories utilisés pour aider les personnes souffrant de malnutrition à prendre du poids est à mille lieues des compléments alimentaires pour la perte de poids et le développement musculaire qui ont suscité... Ah si, pour le développement musculaire, les compléments alimentaires riches en calories, ils sont pas à mille lieues, qu'est-ce qu'ils disent ? À mille lieues des compléments pour le développement musculaire qui ont suscité tant d'inquiétudes pour les médecins... Aïe, 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 les médecins et les scientifiques sont... Les scientifiques de santé sont inquiets. Les mecs, ils sont Harvard. Pourtant, cet article publié dans une revue réputée... Ah, ils auraient pu attaquer la revue, mais... Brouille délibérément les pistes ! Si c'est pas une étude, alors... C'est un point de vue... Qu'est-ce qu'ils disent ? Le principal profession, les malnommés, a financé un article... Oui, enfin, ils ont pas dit que c'était... Exactement, c'est un article... Comment ? C'est une opinion. C'est pas une étude. C'est pas pareil. Et ce n'est pas la seule tromperie. Ouh, il y en a d'autres, il y en a d'autres ! Accroche-toi ! L'auteur de l'article... Enfin, de l'article dans Nutrients... N'a déclaré... Aïe, 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 aucun conflit d'intérêt. Pourtant, dans sa propre publication commerciale... Alors, je sais même pas ce que c'est, Insight... Donc, c'est le... Comment ? L'association des... Enfin, le lobby des compléments alimentaires... A laissé échapper qu'elle avait financé l'article... Le qualifiant d'analyse indépendante de la littérature financée par le lobby. Aïe, 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 aïe... Sans... Sans financer des recherches. On va lui dire... Vous vendez des trucs, il n'y a même pas de recherche. Et quand il les finance... Il y a des recherches, c'est vous qui... Alors, il n'y a rien. Ce n'est pas un... Un fabricant de BTP qui va financer des recherches. Il faut bien que... Alors, selon une étude récemment réalisée par notre groupe de recherche... Donc, plus de 90% des 72 essais contrôlés, randomisés sur les compléments alimentaires pour la perte de poids ont bénéficié des financements commerciaux, selon une étude récemment réalisée. Vous ne serez peut-être pas surpris d'apprendre que 93% de ces bailleurs de fonds commerciaux ont vendu eux-mêmes des compléments alimentaires ou que leur société mère ou le final... Aïe, aïe, aïe. Et pourtant, je t'ai déjà lu des études qui ne montrent rien. Et c'est financé par les vendeurs de compléments alimentaires. Donc, brouiller délibérément les faits, les faits, les faits, pas la réalité. Un lobbyiste chevronné de la santé publique au Capitole a dit un jour à l'un d'entre nous... Génial, ça c'est scientifique. ...que lorsque l'opposition veut maintenir le statu quo, ce qui signifie généralement bloquer toute nouvelle réglementation sur son secteur, il suffit de semer la confusion parmi les... C'est connu depuis la nuit des temps, c'est ce qu'on appelle la désinformation. La confusion parmi les législateurs lorsqu'une industrie peut insuffler de l'incertitude dans l'esprit des décideurs politiques et du public quant aux dangers liés à ces produits et faire paraître la science incertaine la réponse typique des législateurs et l'inaction. Incroyable, incroyable, mais qu'est-ce que... Mais je ne le savais pas, heureusement qu'ils sont là pour le dire. Il y a plus de dix ans, les auteurs de Marchand... Enfin, les marchands du doute ont publié un exposé cinglant sur cette stratégie utilisée par l'industrie du tabac, des combustibles fossiles et d'autres. Aïe, 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 c'est mal, c'est mal ! A cette fin, les porte-parole de l'industrie du lobby du complément alimentaire brouillent constamment la frontière entre les compléments alimentaires dangereux vendus sous prétexte qu'ils entraînent une perte de poids et un développement musculaire. J'aimerais bien voir les noms, des trucs qui te font à la fois sécher et les compléments nutritionnels médicalement nécessaires en cas de malnutrition dus à des troubles de l'alimentation. C'est exactement la voie empruntée par l'article des lobbies du complément alimentaire dans Nutrients. L'auteur cherche à confondre les deux pour faire passer les compléments alimentaires pour la perte de poids et le développement musculaire pour des interventions médicales importantes. En fait, l'académie américaine de pédiatrie met en garde les jeunes contre l'utilisation de ces produits. Dénigrez les scientifiques qui défient l'industrie. Aïe, 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 aïe. Un bon exemple peut être trouvé chez Priceplo, un partenaire média autodéclaré d'une autre association du lobby majeur pour l'industrie des compléments alimentaires. La publication a publié... Alors j'imagine que c'est Priceplo qui a publié un article qui fait rêver. Rempli d'affirmations trompeuses selon laquelle l'industrie est composée de scientifiques, d'individus en quête de vérité qui s'efforcent de fonder nos décisions autant de rigueur scientifique... Enfin, ce qui s'efforcent... Avec, j'imagine, avec autant de rigueur scientifique que possible tout en déposant des accusations bizarres contre notre organisation de recherche Strategic Training Initiative for the Prevention of Eating Disorders. Oui, c'est eux qui ont fait chier tout le monde avec justement à interdire les compléments alimentaires à New York. Ils insistent sur le fait que nous disposons d'un financement de niveau imprimante à billets, ça veut dire un financement illimité avec lequel ils peuvent mener des études obscènement ridicules torturant les données jusqu'à ce qu'elles confondent, confessent des mensonges statistiques puis leur faire publier dans pratiquement n'importe quelle revue majeure. Pour être clair, STRIPT, donc c'est leur association, est un petit centre de recherche universitaire qui ne compte que quelques employés à temps partiel et qui dépend principalement de subventions totalisant six chiffres pour rester à flot. Priceplow a averti ses lecteurs, l'industrie doit en prendre note car ce groupe est bien financé et il prend le pouvoir sur de nombreuses affaires réglementaires. J'imagine qu'ils ne peuvent pas se voir, ça c'est sûr. Supprimant ainsi l'accès aux consommateurs, c'est exactement ce qu'ils ont fait à New York. Je ne sais plus quel âge était, mais je me demande si tu n'avais pas 18 ans, il faudrait retrouver le... Si tu as le lien, je t'en avais parlé, j'avais fait une vidéo. Supprimant ainsi l'accès des consommateurs aux compléments alimentaires, l'industrie n'a jamais rien vu de tel et franchement, elle n'est absolument pas préparée à ce niveau de guerre. Donc tu vois, chacun dit que l'autre, il est énorme et que c'est un gros lobby. Cette rhétorique peut paraître ridicule exactement, mais elle fait partie d'un modèle et cette industrie n'est pas étrangère aux théories du complot. L'une des plus célèbres, l'un des plus célèbres, Alex Jones, qui a généré des millions grâce à la vente de compléments alimentaires pour financer sa campagne de désinformation contre les parents d'enfants assassinés lors de la fusillade... Quel est le rapport ? Mais bon, j'en sais rien. Ah, je n'ai pas le niveau pour eux. Cette industrie dispose de beaucoup d'argent pour faire avancer ses objectifs. En 2019, les ménages américains ont dépensé 2,5 milliards de dollars en complément alimentaire pour la perte de poids. Et les prévisionnistes du secteur estiment que d'ici 2027, le secteur générera 4 milliards de dollars de revenus annuels. Incroyable ! Avec les résultats de l'élection présidentielle, nous pourrions assister à une nouvelle érosion de tout semblant de surveillance des suppléments au niveau fédéral. Alors, évidemment, on est... On est... Comment ? On est navré. On est navré de... Que ça avance... Alors, ça ne fera pas forcément avancer en Europe, mais... Ah, je suis navré. Ah, je n'en peux plus de... Je... Voilà. Là, non, je... Je ne peux plus.